Émission Radar numéro 20, oui la dernière fois notre ami Marc qui est en train de tenir le téléphone portable avec lequel vous pouvez me voir et m'entendre était d'astreinte vu qu'il est cheminot, il n'a pas pu être là donc l'émission a été annulée. Donc l'émission numéro 20, au lieu de se dérouler le 6 juin, elle a lieu le 15 juin 2017 et on aura avec nous un ami Gérald Lebrun qui tout à l'heure va nous parler parce qu'on va parler mine d'heures parce qu'actuellement notre président, parce qu'il faut le dire comme ça, monsieur Emmanuel Macron, essaie de relancer un projet qui lui tient à coeur depuis quand il était ministre de l'économie, le projet Montagne d'Or en Guyane qui représente un trou qui va être fait dans la forêt amazonienne de 2,5 km de long, 500 mètres de large, 400 mètres de profondeur, 24 millions de tonnes de boue cyanurée et tout à l'heure mon ami Gérald, au-delà du projet Montagne d'Or, nous parlera des dégâts pérennes et durables de l'extractivisme au niveau écologique mais aussi au niveau social, au niveau politique, comment est-ce qu'il y a des régions, des continents entiers qui sont à genoux de cet extractivisme. On va commencer aussi, j'ai mon ami Marc qui tient et il va bientôt me passer le portable parce qu'il faut parler de Nathalie Pradel, donc j'étais avec Marc le 6 juin dernier en soutien à cette syndicaliste Sudrail qui était menacée de licenciement par la direction de la SNCF. Je trouve ça quand même assez fort de café, surtout de la part d'une direction qui a pour directeur général un certain monsieur Guillaume Pépi qui devrait quand même répondre de beaucoup de choses parce que le 28 juillet 2014, il me semble qu'il y a eu 14 blessés, donc 4 grammes. Le 12 juillet 2013, il y a eu 7 morts et 30 blessés. Le 14 novembre 2015, il y a eu 11 morts avec un TGVDC en Alsace. Enfin, il y a eu beaucoup de choses liées à du manque d'entretien sur le matériel, des conditions de travail qui se dégradent. Et donc cet homme-là devrait, je pense, un jour répondre de tout ça. Et donc je vais laisser la parole à Marc qui va nous dire un petit peu ce qu'il en est de ce combat syndical très important, le fait d'être solidaire de toutes les victimes de l'inique état d'urgence. Voilà, à toi Marc. Donc on va revenir sur la semaine dernière. Donc le tract c'était ça, on avait un rassemblement prévu à 11h30 le 6 juin, tous devant le Campus Réseau à Saint-Denis, donc on y est allé. On a rejoint énormément de camarades et c'était plus que convivial. Et on a pu pas mal échanger sur divers sujets, en fait nos préoccupations actuelles et tout à fait. Donc je vais revenir sur ce qui s'est passé. Donc grâce à la mobilisation devant le Conseil de Discipline, à l'action de son comité de soutien et aux démarches de diverses fédérations syndicales, il y avait Sudrail, j'ai vu la CGT, la CFDT, et aussi un représentant politique, je me souviens un peu de son nom. Si c'était Coquerel. Voilà, le co-secrétaire ou secrétaire du Parti des Vosges. La direction a bien dû se rendre à l'évidence dans un dossier non étayé. Il aurait été périlleux et sans fondement de prononcer une radiation. Malgré tout, la sanction, c'est-à-dire dernier avertissement, et neuf jours de mise à pied, est injustifiée pour une militante exemplaire, respectée par ses collègues et dont la probité ne fait pas débat. Profondément marquée par cet épisode, Nathalie va maintenant quitter son service pour laisser derrière elle la souffrance et l'acharnement dont elle a été victime. Donc en fait, c'est un message qui s'adresse à tous les militants, parce que le mot c'est quoi ? C'est qu'on est militant et on n'est pas voyus, et qu'on veut arrêter la criminalisation syndicale qui est opérée par, vous savez qui, notre gouvernement et toutes ses milices. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je te remercie Marc. On est à plein dans le sujet, parce qu'effectivement, dans une région que connaît très bien Gérard Lebrun, l'Amérique du Sud, on criminalise beaucoup les opposants, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les problèmes agraires, il y a les problèmes d'extractivisme qui sont liés, parce que souvent, ce sont des terres agraires qui sont ravagées, l'extractivisme ravage les réserves d'eau, donc ça touche toutes les populations. Et donc, la Guyane, on sait les mouvements sociaux qu'il y a actuellement en Guyane. Personnellement, moi, je pense que, en 2015, Nicolas Hulot s'était prononcé contre ce projet Montagne d'Oeuvre. Il est ministre d'État, écologie solidaire ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui, j'espère qu'il va savoir mettre son portefeuille dans la balance et il va peut-être te dire à Macron, voilà, ou je reste ministre de l'écologie et de la solidarité et tu abandonnes cet ignoble projet en Guyane qui ne va apporter que beaucoup de malheur et des pollutions durables, ou alors, il reste ministre et d'une certaine manière, il va être co-responsable des conséquences terribles de l'industrialisation de l'exploitation de l'or. Parce qu'il ne s'agit pas... Conséquence dramatique. Exactement, mais il y a déjà de l'exploitation horrifère en Guyane, qu'elle soit légale ou illégale. De toute manière, légale ou illégale, l'exploitation horrifère, comme va nous en parler Gérald, elle a des conséquences sanitaires, sociales et environnementales qui sont définitives. Et donc, je laisse la parole à Gérald. Bien, merci. Alors, effectivement, l'extractivisme, en particulier l'extractivisme minier, se présente sous une multiforme, protéiforme. Dans le cas des projets en Amérique du Sud, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a plus de réserve d'or, disons sous forme de veines aurifères, donc actuellement, l'exploitation se fait essentiellement sur des concentrations d'or qui sont dans très faibles... dans des microparticules, je dirais, qui sont micrométriques et qui se situent dans des roches spécifiques qui sont essentiellement autour des Andes et qui sont liées à l'érection des Andes il y a quelques millions d'années. Donc, ces particules très fines, parce que l'or a été exploité depuis les débuts de l'humanité, ça a toujours été un métal de référence dans toutes les cultures, donc les gisements sont maintenant limités à ces microparticules et cela oblige, pour l'extraction, à réduire des montagnes entières en poudre, c'est le cas de le dire, alors avec toute une technique qui est extrêmement polluante et destructrice pour l'environnement, puisque les roches sont d'abord obtenues par fracturation à la dynamite, donc fracturation à l'explosif, en fait on utilise en plus généralement du nitrate d'ammonium qui est polluant et qui est aussi, donc l'explosif en lui-même est très polluant, ça oblige à faire des, dans les villes, autour des, ça provoque des micro-séismes qui vont endommager les habitations qui sont tout autour de la mine, progressivement celle-ci s'écroule, se fissure et s'écroule, parce que c'est des micro-séismes qui sont répétés, ensuite ces tonnes de roches sont transportées par camions, donc tout le process est polluant et c'est ce que j'essaie d'expliquer, broyées, sont d'abord transportées par d'énormes camions qui sont, qui ont des moteurs qui pèsent 300 tonnes, 400 tonnes, c'est des caterpillars, Oui, des camions géants avec des roues de 3 mètres de diamètre qui font 2, entre 2 et 3 000 chevaux, qui transportent 3 à 400 tonnes, qui génèrent aussi beaucoup de poussière, et qui consomment, je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, c'est de l'ordre de centaines de litres aux 100 kilomètres. Moi, j'ai voulu dire que par exemple, Montagne d'Or allait consommer tout le temps de son ouverture 20% de la consommation totale d'énergie de la Guyane. Oui, oui. Voilà. Alors, la consommation d'énergie, là, je parlais du transport, donc des roches, qui en elles-mêmes est déjà polluante, puisqu'on est dans un cadre d'émissions massives de gaz à effet de serre par ces véhicules qui font des rotations continues entre la mine et le centre de traitement. Ensuite, une fois que les roches arrivent dans le centre de traitement, elles sont broyées. C'est exactement comme du café qu'il faut moudre, et plus la mouture est fine, plus on va pouvoir récupérer d'arômes, si je veux dire. L'arôme de l'or. Et en l'occurrence, cet arôme, ce sont les microparticules d'or qui sont dans la roche, qu'on va ensuite agglomérer par un processus qui s'appelle la lixiviation. Et dans ce cas-là, on va utiliser une solution à base de cyanure de sodium qui va permettre l'agglomération de cet or. Et ensuite, tout le processus chimique derrière. Donc déjà, là, effectivement, on rentre à la fois dans des consommations de gazoil qui sont énormes, dans des consommations électriques qui sont énormes avec ces énormes moulins. Ensuite, tout le processus chimique pour terminer après toute cette poudre qu'il faut traiter et déposer dans ce qu'on appelle des bassins de résidus où là, elles vont, comme la roche a été broyée, tous les minéraux qui sont dans la roche sont accessibles à l'oxygène de l'air et à l'eau, à l'eau des pluies, ce qui crée des phénomènes qu'on appelle le drainage acide qui va permettre la dissolution de tous les métaux lourds qui sont contenus dans cette roche, ce qui va contaminer toutes les rivières aux environs et les nappes phréatiques. Alors, évidemment, les industries minières disent nous sommes responsables, nous mettons nos dépôts dans des... avec des protections. Alors, la protection, généralement, c'est une toile... Une bâche plastique. C'est une bâche plastique de quelques millimètres d'épaisseur qui se met sous le dépôt et il y a une digue qui va protéger le dépôt pour pas qu'il se fonde directement en 4 minutes. Mais tu sais, là-dessus, j'ai regardé les images Google sur la mine d'Arlite. Là, on est dans l'uranium mais il y a de l'oxidation, c'est la même chose. Et j'ai vu des bassins 75 mètres par plus de 200 mètres et c'est une région où il y a beaucoup de vent là-bas et donc ça veut dire qu'il y a des poussières qui s'envolent partout et donc ça pollue énormément. Et alors, attention, mais là, dans le cas de la Guyane, chacun sait que c'est une région qui est un petit peu humide, quoi. Il pleut assez souvent. Donc, avoir des grands bassins comme ça pour pouvoir gérer l'étiage des bassins, c'est quasiment impossible. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir en plus des débordements au-delà des infiltrations éventuelles parce que la bâche va vieillir. Il va y avoir des débordements et souvent, ces débordements, on l'a vu à la fois aux Etats-Unis avec une rivière entière qui a été polluée justement au Brésil, aux Etats-Unis. Des rivières qui deviennent rouges, qui deviennent mais rouges, mais rouges très prononcées dans laquelle fleurs et faunes crèvent parce qu'elles sont réellement empoisonnées et donc, on détruit toute une chaîne alimentaire et tous les écosystèmes se trouvent détruits. Alors, comment est-ce que des Etats, à ton avis, quel est l'intérêt pour un Etat, que ce soit le Pérou, que ce soit le Mexique, que ce soit le Texas, la France, parce qu'il va y avoir des réouvertures de mines d'or en France et attention, là, on parle du projet Montagne d'or mais en France, il y a des projets de mines, de réouverture de mines d'or et les riverains doivent s'attendre à de sacrés emmerdements. Ils commencent à se mobiliser, d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Donc, explique-nous un petit peu quel peut être l'intérêt pour un Etat et comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça se fait que des Etats se lancent dans des opérations suicides au niveau de l'environnement ? D'abord, c'est une question de l'on parle. Donc, il y a des Etats où la notion de lendemain est quelque chose d'assez assez particulière. Je prends le cas d'exemple du Pérou. Il est clair que dans ce pays, c'est valable aussi avec le Guatemala, c'est à peu près toute l'Amérique latine. Je ne connais pas les autres continents, mais des problématiques similaires existent à peu près dans tous les pays entre guillemets dits du Sud. Donc, effectivement, c'est une rente pour les oligarchies dominantes, c'est une rente à court terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque industriel pour eux. Le risque industriel le prend la compagnie munière qui est concessionnée. C'est-à-dire que c'est elle qui amène la technologie d'extraction, c'est elle qui va prendre le risque financier et c'est elle aussi qui va évidemment capter l'essentiel des bénéfices. Et le problème, ce n'est pas pour ce n'est pas pour comment dirais-je l'oligarchie qui, elle, ne va pas directement souffrir. Les problématiques resteront pour le peuple qui va rester voisin ou dans l'environnement de cette société minière. Donc, pour eux, c'est tout bénef. Peu d'investissement, une rente qui est donnée par la compagnie minière, c'est tout bénef. Alors que pour le peuple et pour l'environnement et globalement pour la planète, c'est catastrophique. C'est une perte sèche. Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là ne voient que leur gain, la rentabilité à court terme pour eux, c'est de l'argent facile récupéré sans... C'est tout, c'est de l'argent facile. L'avenir, l'avenir de la planète, tout ça, pour des gens qui... Ces gens-là, je ne sais pas, mais quand vous voyez la politique que mène Trump aux États-Unis, est-ce qu'il pense à l'avenir de la planète ? Non, il pense à court terme. C'est les lobbies qui... Oui, c'est les lobbies, c'est les lobbies qui commandent et c'est le retour sur investissement, c'est l'argent facile, c'est les bénéfices, c'est les actionnaires, c'est... Ces gens-là n'ont absolument aucun concept de vue à long terme de la planète, d'avenir de l'humanité, ça ne les intéresse pas. On appelle ça du pillage. Oui, mais... Puis la planète... Eux-mêmes auront des enfants et des petits-enfants, donc ils souffriront, parce que, la contamination va s'étendre à tout le monde. Évidemment, les premiers qui en souffrent sont les peuples indigènes ou les petits-paysans qui vivent autour de la mine. Eux, ils prennent le problème de poing-fouer. Mais à terme, la contamination, le réchauffement climatique et toutes ces problématiques-là vont toucher tout le monde, y compris les gens qui habitent dans le 16e. Mais alors, en termes de besoins, Mais ils s'estiment qu'ils auront suffisamment d'argent de côté et qu'on trouvera des solutions techniques qui les mettront à l'abri de ces problèmes-là et le bas-peuple, tant pis pour lui. Mais en termes d'utilité, cette heure, elle est utilisée dans l'électronique ou elle est utilisée juste en bijouterie pour qu'il y ait des nanas qui puissent se trimballer ? Ou pour la monnaie ? La bijouterie est effectivement le plus gros poste. Les réserves d'or que se constituent les différents États et les institutions financières aussi, c'est une... L'électronique... Alors, je n'ai pas exactement en tête les pourcentages de chaque catégorie, mais effectivement, l'électronique en compte une partie pour le développement en faute de nos téléphones portables. C'est une étoile. de nos téléphones portables. Donc, mais le gros poste reste la bijouterie. Alors, bon, l'or, elle symbolise la réussite. Donc, tous les gens qui ont un peu de pognon pour séduire ces dames offrent des bijoux, etc. Donc là, Et ça, c'est depuis le début de l'humanité, ça fonctionne comme ça. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il y a peut-être plus d'or dans nos montagnes de déchets qu'il y en a dans le sous-sol. Exactement. Et qu'actuellement, on n'a pas... Les technologies pour l'extraire des tas de déchets sont plus chères que de continuer à broyer nos montagnes. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des pistes d'avenir. Il y a un gisement dans nos déchets qui est important, mais il faut, en fin de compte, qu'il y ait un développement scientifique et technique qui nous permette d'accéder à ce gisement et, en fin de compte, d'arriver à une économie circulaire de l'or qui nous évite de rouvrir les mines. Non, mais pour l'instant, ce gisement existe, mais c'est une question de... Tout est une question pour ces gens-là de prix de revient, de gains et de prix de revient. Donc, actuellement... C'est le court terme, comme tu dis. Le court terme, le ROI, le retour de son investissement. C'est un raisonnement comme ça. Uniquement, le gain le plus efficace dans le plus court des délais. Et alors, actuellement, on est dans la problématique de l'extractivisme, mais l'or, c'est qu'un minerai, malheureusement, parmi d'autres, même s'il a la particularité de représenter l'éternité, d'avoir, depuis les temps les plus reculés, fasciné les hommes. Parce qu'il y a déjà un pouvoir de fascination dans l'or. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dégrader avec le temps. Donc, on lui attribue une espèce d'éternité. Et je dirais, il est le symbole même, peut-être, de l'argent, cet argent qui ne meurt pas, cette société qui veut faire croire que l'argent a une vie autonome, qu'il peut se reproduire. Est-ce qu'on n'est pas là dans le fondement même de nos sociétés, mais par contre, par rapport au fer, par rapport au cuivre, parce qu'on est énormément, nos sociétés industrielles sont des très grosses sociétés consommatrices de cuivre, par rapport aux aciers, donc au fer, par rapport à l'uranium. Donc, tout ça aussi touche à l'extractivisme. On le sait, notamment, Fédération d'Australie, il y a eu les grandes mines d'uranium avec des expropriations, il y a eu des victoires d'autochtones contre les conséquences à la fois des essais et tout ça, c'est l'extractivisme. Alors, moi je sais, aujourd'hui, la NASA a avancé de plus d'un an une mission spatiale. On veut aller vers 16 de Pichet qui est un très gros astéroïde de la ceinture d'astéroïde et il représente à lui seul plus d'un pour cent de la masse de la ceinture d'astéroïde. Et donc, c'est un astéroïde qui a une particularité assez essentielle, c'est qu'il semblerait que ce soit un noyau de planètes, des protoplanètes qui étaient au tout début du système solaire et donc, il serait essentiellement constitué de métaux et principalement ferroniquel, donc de fer et de nickel. Et donc, il représenterait plus de mille fois toutes les réserves métalliques de la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une mission de l'Agence nationale spatiale américaine en 2022 vers 16 de Pichet, le plus gros astéroïde qui représente un pour cent de la masse de la ceinture d'astéroïde et qui représentera plus de richesse que mille fois toutes les mines de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il y a une grande inquiétude à avoir. Est-ce que cette exploitation va être faite par une compagnie privée ? Est-ce qu'on va se mettre à polluer l'espace ? Ou est-ce qu'on va dire que ces astéroïdes, comme l'Antarctique, appartient à tous les peuples de la Terre ? Et est-ce qu'on va avoir l'intelligence de ne pas le déplacer et de ne pas l'exploiter entièrement ? Parce que, je suis désolé, déplacer un peu plus... Aucune nation n'a le droit de s'approprier cette richesse, qu'il faudra avoir l'accord de tous pour son exploitation et qu'un simple principe d'intelligence, c'est-à-dire retirer 1% de la masse de la ceinture d'astéroïde, ça reviendra la déstabiliser. Et oui, parce que c'est un équilibre et à partir du moment où tu retires 1% dans cet équilibre, il va être obligé de se reconfigurer. Et je sais que la ceinture d'astéroïde est très large, elle est assez grande et qu'à l'intérieur, il y a plusieurs astéroïdes qui pourraient devenir des géoproiseurs si on déstabilisait la ceinture d'astéroïdes. Donc, on est aujourd'hui, on est dans des problèmes d'environnement terrestre, mais on doit penser peut-être plus moins qu'aujourd'hui. On doit penser qu'est-ce qu'on fait de nos ressources. Et ce que tu as dit par rapport à l'heure, c'est essentiel, l'heure qu'il y a dans les déchets. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on consomme beaucoup de cuivre, on consomme beaucoup de métaux, mais il faut créer des banques de métaux. Il faudrait décider de fermer les mines et de dire que l'ère de l'automobile va bientôt finir parce que l'ère du pétrole va finir. Chaque automobile représente un poids énorme de plastique, un poids énorme de métaux. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas dès à présent concevoir des banques de métaux ? Parce que pour moi, il n'y a pas de métaux nobles, il y a des métaux. Et on aura besoin de fer et d'acier, on aura besoin de cuivre dans le futur, on aura aussi besoin d'or pour des applications techniques. Il faudra certainement arrêter la bijouterie à un moment parce qu'il faut expliquer que mesdames ou messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui portent des bijoux, il faut comprendre qu'une bague, ça représente combien de tonnes de minervailles ? Alors, ça dépend des bagues. Alors, effectivement, pour revenir sur le... Pour revenir sur l'élément précédent de la discussion, actuellement, ce qui prime, c'est le rapport entre coûts-bénéficies. Donc, l'extraction minière telle qu'on la pratique actuellement à grande échelle, ce qu'on appelle la mine à grande échelle, comme c'est le cas d'Yanacocha au Pérou, de Grasseverde en Papouasie, de Montagne d'Or en Guyane, ou même des projets que cherche à installer Variskan en Bretagne. Ah oui, au fait, Montagne d'Or, il se trouve à 500 mètres d'une réserve, d'une zone classée patrimoine. Voilà. Bon, c'est un ratio entre coût de production et coût de l'once. D'accord. Actuellement, l'once, c'est à peu près autour de 1300 dollars. L'once, c'est 31 grammes. Autour de 31 grammes, 31 grammes, virgule un franc. Enfin, bon, disons 31 grammes. Donc, l'once, c'est autour de 1300 dollars. Elle a monté beaucoup plus haut que ça dans les années 2008, 2009, 2010, à l'époque de la grande crise bancaire et la grande crise financière mondiale, elle a atteint les sommets puisqu'elle a atteint pratiquement 1900. 1900, presque. Dollars, l'once. Donc, 31 grammes, ce qui est très peu chaud. En mettant que ce soit le poids d'une alliance, actuellement, avec cette technologie-là, ça va dépendre énormément de paramètres, notamment la nature géologique du sol, le grammage, ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire le nombre de microgrammes d'or qu'on a par tonne de roche. Oui, c'est ça. Et, en général, pour obtenir cette once d'or-là, il faut pilonner à peu près entre 30 et 50 tonnes de roche. Une fois, tu as 50 tonnes, ça représente un immense camion pour une petite bague. Voilà, pour une bague, enfin, si on estime qu'on a une alliance en or pur qui serait dans les 31 grammes, donc le poids d'une once. L'or pur, c'est du 24 grammes. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de... Donc, aujourd'hui, quand on possède il faut savoir que les alliances sont généralement sur 9, 12, 14, 18 carats. D'accord. Mais du 24 carats, ça n'existe pratiquement jamais. Et dans ce cas-là, l'alliage, quand on diminue en carats, on fait l'alliage avec quel métal ? Peut-être de l'argent et d'autres métaux et d'autres métaux. Comme le cuivre aussi. D'accord. Il y a de l'or rouge et plus avec du cuivre. Ce qu'ils utilisent pour les... Pour les... Ce qu'ils utilisent pour les... Justement, faire le plaquage pour les... C'est pas... Ah, l'or battu. L'or battu n'est pas un or. C'est pas... Il faut que ça soit jaune et brillant. Il y a de bronze, il y a de l'étang, il y a tout un mélange. Oui. Tout un mélange. Et donc, là, il y a quand même... C'est-à-dire qu'on nous dit souvent qu'il faut... On nous dit souvent qu'il faut se responsabiliter, prendre moins la voiture, manger moins de viande et tout ça. Et travailler plus. Moi, j'ai vu qu'il y avait une pétition de plus en plus loin. Un jour par semaine, sans poisson et sans viande. Et donc, ça m'a fait rigoler parce que si Nicolas Hulot avait proposé un jour par semaine sans électricité d'origine nucléaire, ça m'aurait bien plu. Et donc, là, c'est déjà mieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, voilà, je vais me marier, il va y avoir une alliance, est-ce que je ne vais pas réfléchir à l'or ? Est-ce qu'il ne faut pas que mon alliance soit dans une autre matière que l'or ? Parce que ça va représenter 50 tonnes de roches pulvérisées et dans l'environnement, ça va représenter... Donc, on a un scoop, Roger va se marier. Mais l'alliance, on ne sait pas. Je suis vacciné à ce niveau-là. Mais par contre, ça va représenter aussi du mercure ou du cyanure dans l'environnement. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le garème perros, lui, je crois, utilise le mercure pour agglomérer. Alors, ça va dépendre encore, oui. Effectivement, ça dépend totalement de la taille des particules. En fait, que ce soit le mercure ou le cyanure, va servir à faire l'agglomération de l'or. D'accord. de pouvoir récupérer un concentré d'or à l'intérieur de cette roche et de pouvoir le manipuler plus facilement pour ensuite... Le séparer. Le séparer. Donc, pour ça, on est obligé de l'agglomérer à un métal qui va permettre cela. C'est ce qu'on appelle un alliage tectique. Voilà. Enfin, disons, c'est tout ce qui va permettre ensuite d'agglomérer les particules. Alors, quand les particules sont de l'ordre du millimètre, c'est le cas de l'orpaillage en rivière, c'est le mercure. On utilise le mercure. Alors, pourquoi le mercure ? Il y a des procédés naturels qui permettent d'obtenir, d'isoler ces particules-là sans passer par le mercure. Elles n'ont pas le rendement du mercure. Donc, les gens qui veulent gagner vite et beaucoup, ils utilisent le mercure avec toutes les conséquences contaminantes, de contamination, de l'évaporation. Même pour sa propre santé, et pour l'environnement, c'est totalement catastrophique. Par contre, effectivement, quand on parle des... Là, dans le cas de la grande mine à ciel ouvert, on ne parle plus d'orpaillage en rivière, on parle d'exploitation de micro-particules d'or qui sont à l'intérieur même des roches, qui sont dans le tissu rocheux. Donc, il faut un acide qui va aller les chercher dans les pores de la roche. Donc, le cyanure de sodium, le cyanure va s'agglomérer avec ces particules d'or va recomposer ce qu'on appelle un doré, c'est-à-dire un concentré qu'on va pouvoir récupérer. Et c'est liquide, donc ça décante. Donc, ça décante. C'est-à-dire que quand on fait la l'excitation, en fin de compte, on récupère une décantation, c'est comme si vous faisiez du café, quoi. qu'on a la mouture, voilà. C'est exactement le principe de la... Et on percole. Ça percole dans la pile, on appelle l'excitation pile. D'accord. Et quand on parle de contamination minière et drainage acide, c'est aussi un phénomène de percolation à l'intérieur des résidus. D'accord. Puisque l'eau, l'air entre dans les résidus puisque la roche est broyée en poudre, donc elle ne pose plus aucune résistance à la pénétration des liquides et de l'oxygène. Ça va percoler là-dedans et ensuite ça va s'accumuler et ça va ensuite passer... Alors, il y a eu des cas même de rupture de digue. C'est le cas de Valais au Brésil l'année dernière. Il y a eu d'autres accidents de ce type. Il y en a eu en Espagne et c'est célèbre dans le Guadalquivir. C'est comme les pipelines. C'est-à-dire un pipeline fuit un bassin des tentations. Ou il y a un mouvement de terrain ou déborde. Le pipeline déborde rarement mais ce qui lui arrive c'est que dès qu'il y a un mouvement de terrain un séisme ou quelque chose il casse. Ou avec la corrosion si il y a des problèmes d'entretien il peut casser il peut se perforer. Et là c'est pareil c'est que les digues qui les entretiennent l'isolation vis-à-vis de l'environnement elle est très faible sur un des résidus miniers. Donc tôt ou tard ça va percoler dans la nappe phréatique qui est en dessous et ça va la contaminer. Donc le drainage acide draine non seulement il acidifie l'eau ce qui la rend impropre à l'utilisation agricole mais en plus il y a des métaux lourds dedans. Le drainage acide va récupérer tous les métaux lourds qui sont là-dedans notamment plomb, aluminium, et donc saturnis il n'y a plus un poisson maintenant sans métaux lourds voilà. Et bon après tout ça ça va dans les rivières et dans les fleuves et dans les océans et effectivement il y a eu une enquête qui est parue l'année dernière alors je n'ai plus en tête là toutes les données mais je pourrais la retrouver où le thon qui arrive dans nos assiettes et il a en lui des résidus miniers c'est-à-dire qu'il contient des métaux lourds et notamment du plomb du mercure qui provient de l'exploitation minière et voilà et puis avec Fukushima il semblerait qu'il y ait aussi du plutonium et des radionucléides des radionucléides la contamination de Fukushima a traversé le Pacifique un mois après Fukushima à 2500 km dans l'archipel indonésien a été pêché un poisson qui était en nombre de pécrelles par kilo impropre à la consommation c'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent que notamment il y a les tons bleus les tons bleus ils se foutent vers le nord et l'hémisphère sud ils migrent ils font des milliers de kilomètres et qu'aujourd'hui les principales pêcheries sont souvent tenues par des japonais et notamment en Afrique et donc je suspecte fort c'est ceux qui tuent les bananes aussi exactement je suspecte fort que beaucoup de thon qui nous est vendu comme étant pêché sur la côte africaine viendraient de mer d'Asie et seraient mis en boîte en Afrique et vendus ensuite en Europe donc je dis aux gens arrêtez de manger du thon en boîte c'est pas question de thon blanc ou autre sanitairement c'est vraiment plus bon pour la santé donc il faut arrêter la viande il faut arrêter le poisson parce que déjà il y a surpêche mais en plus les océans sont pollués et donc on voit le bassin de l'Oréna c'est-à-dire que en fin de compte cette boucle cette chaîne alimentaire cette boucle de l'eau et bien elle est polluée par les métaux lourds et on se rend compte que ce qu'on fait loin dans les terres a un impact loin dans les océans donc c'est toute la planète qui est c'est toute la planète oui effectivement bon ensuite il y a les conséquences de tout cela de cette politique qui est basée uniquement sur le ratio entre coût de production et coût de vente qui fait qu'on cherche le système le plus efficace le profit maximum voilà alors tout à l'heure on parlait d'exploiter d'aller exploiter des astéroïdes des astéroïdes pourquoi pas alors pour l'instant les coups c'est des coups justement qui sèment le frein mais enfin bon s'ils arrivent à envoyer une fusée et exploiter à moindre coût c'est-à-dire un coût comparable à la destruction de la Terre c'est-à-dire aller destruir les astéroïdes à un coût moindre que celui de la Terre ils le feront oui mais c'est déjà prévu le jour où ils auront envie de le jour où ils trouveront des technologies qui permettent d'exploiter nos tout à l'ordure notamment nos ordures électroménagères c'est-à-dire exactement le matériel informatique qui contiennent énormément de métaux ils le feront ils le feront et ils laisseront enfin la planète tranquille alors pour l'instant c'est un pur problème de prix de revient c'est moins cher de détruire la planète que de récupérer le déchet est-ce que tu penses pas qu'il y a une piste avec les bactéries extrémophiles parce qu'il faut savoir que tous les gisements de fer ont été précipités par des réactions biologiques au fond des océans dans le passé c'est ce qui a créé les gisements de fer et que les bactéries ont un très grand rapport avec les métaux c'est-à-dire que pour exploiter notamment des déchets qui contiendraient des traces de métaux lourds on pourrait utiliser certaines formes de bactéries extrémophiles et là-dessus je crois qu'il y a le CEA qui travaille et certains groupes de recherche mais de toute manière le problème de fond c'est le même problème qu'avec les astéroïdes c'est si ça échappe au peuple et si c'est décidé par des compagnies privées de toute manière on arrivera au ratio coût-pris de revient et de toute façon l'environnement sera détruit moi je sais qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe actuellement le CEA travaille sur les bactéries qui existent à l'intérieur des ventres des chèvres elles ont la particularité de pouvoir transformer des végétaux ligneux en sucre et donc à partir du moment où tu as des sucres et bien tu fais de l'alcool et donc pour faire du bioéthanol le CEA espère utiliser des bactéries extrémophiles modifiées dont il prendrait une partie du code génétique qui mettrait dans des bactéries de chèvres et donc par la bioluminescence ils ont fait tout un laboratoire qui est dans le noir qui est avec des robots où tu as des boîtes de pétri où ils essayent de trouver une bactérie qui va se mettre à dégérer la cellulose et à la transformer en sucre imaginez si cette bactérie une fois créée s'échappe dans l'environnement digérer la cellulose qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y aura une maladie des arbres bactériennes où l'arbre s'effondrerait sur son propre poids vu que le squelette des arbres les cheveux les arbres sont nourrées du sucre exactement les arbres se transformeraient en sucre sera attaquée par des bactéries qui dégraderaient du sucre et donc ça pourrait détruire toute la végétation et comment est-ce qu'on peut il y a un ministre de la recherche il y a des écologistes comment est-ce qu'on peut laisser faire ce genre de choses par les compagnies privées ? de toute façon les gouvernements maintenant de plus en plus se réfugient il y a le secteur privé on le voit avec les problèmes de Whirlpool en France on cherche un repreneur mais l'état ne gère plus rien qui se désengage du tout qui se désengage totalement de l'investissement industriel et donc c'est même si vous voulez derrière tout est une histoire de fric maintenant il y a donc qui dit fric dit privé banque investisseurs les gens qui ont les moyens d'investir les gouvernements ils sont plus là que pour appliquer la politique des lobbies et pour eux ils disent l'argent égale emploi c'est à dire qu'on est arrivé dans un système tellement pervers c'est la chanson aussi pour essayer de faire passer les projets ce qui va se passer avec Montagne d'Or on va créer des emplois détruis ton pays en créant des emplois ils vont se remplir alors c'est effectivement comme ça c'est effectivement comme ça que les mines sont rentrées dans certains pays comme le Pérou bien sûr en disant on va créer des emplois alors pour les gens qui étaient sous-employés ou les paysans qui gagnaient presque rien c'est formidable donc effectivement pour un emploi minier créé ils ont détruit 5 emplois dans le tourisme et dans l'agriculture donc le gain c'est 4 emplois en négatif et alors on parle d'extractivisme mais il y a aussi le lithium c'est-à-dire il y a des métaux dont on parle plus comme le lithium c'est un métal comme un autre mais lui alors par contre il est sous forme de saumur c'est-à-dire on va exploiter des anciens lacs de sel et en fin de compte il y a des travailleurs il est sous forme de saumur pas seulement mais disons que les plus grosses réserves connues sont dans des effectivement ce qu'on appelle des salas qui sont essentiellement alors le plus important c'est le salar de l'Union en Bolivie oui c'est ça dans le nord de l'Argentine dans le régime qui s'appelle Repouille et alors les travailleurs ils souffrent de manaser du foie parce que je crois que le lithium leur attaque le foie oui alors il a comme tous les métaux il a des impacts sur la biologie bon l'exploitation l'exploitation de minerais dans la nature comme le pétrole d'ailleurs c'est jamais sans conséquence alors ensuite il faut voir la Bolivie veut garder cette exploitation pour elle mais c'est un peu disons que la Bolivie n'a pas la technologie pour le faire donc tôt ou tard elle fera appel au secteur privé pour les investissements industriels c'est à dire la Banque mondiale il y a que les habituelles alors justement la Banque mondiale parce que c'est très intéressant ce que tu dis la Banque mondiale il y a le réchauffement climatique donc la fonte de la cordillière blanche au début de la fonte de la cordillière blanche je le sais parce que j'avais participé à un documentaire qui en parlait et bien les Indiens donc les Indiens qui avaient été repoussés justement dans les hauteurs parce que les bonnes terres se trouvaient dans les vallées tout à coup se mettaient à avoir une ressource en eau providentielle et donc leur agriculture était autosuffisante et commençaient à dégager des bénéfices et qu'est-ce qu'a fait la Banque mondiale aidée en ça avec l'argent de la mafia et bien ils ont décidé que cette eau créée par le réchauffement climatique ils allaient la canaliser créer des usines hydroélectriques donc la turbinée pour créer de l'électricité et envoyer cette eau turbinée et l'électricité dans le désert qui se trouve en face de l'océan Pacifique où là ils avaient une main d'oeuvre corvéable et ils ont fait pousser des asperges et alors c'est assez étonnant c'est que de voir dans un désert avec des gens quasiment réduits à l'état d'esclaves on crée 90% des asperges qui sont vendus dans les grandes surfaces vous pouvez aller voir en France aller au rayon chercher des asperges 90% vous verrez 9 pots sur 10 sur un marqué Medin Pérou et donc de manière extraordinaire les gens de la Banque mondiale sourient et disent mais on participe au développement du Pérou dans le sens qu'on lui permet de rembourser c'est sa dette et donc il y a autre chose il y a aussi le bobo il y a aussi le bobo qui mange son quinoa bio qui vient du Pérou qui ignore complètement que c'était la nourriture presque de base pour beaucoup de Pérouviens et qu'aujourd'hui ce quinoa et bien comme il est réservé à l'exportation le Pérouviens il le regarde partir par bateau par milliers de tonnes et lui et donc c'est de destruction c'est à dire que tu vois on passe de l'extractivisme à l'exploitation parce que c'est qu'une des formes d'exploitation est-ce que l'Amérique du Sud est-ce qu'elle ne représente pas comme l'Afrique ces continents pillés où d'une certaine manière il y a une espèce de nazisme monétaire qui fait que par l'intervédiaire de la dette on arrive à capter toutes les richesses et à voler en fin de compte les populations locales qui est et tu n'as pas parlé du gingembre non disons que dans dans ce cadre là il est clair que ce continent là mais c'est un peu notre cas aussi mais à moindre mesure mais ce continent là est un continent test il a été préparé par des époques de grande violence à l'époque des années 70-80 l'école de Chicago voilà les Golden Boys c'est arrivé après mais il y a eu d'abord les coups d'Etat pour nettoyer les pays de toutes formes d'opposition structurelle Chili Argentine et tous les gouvernements latino-américains maintenant sans exception sont plus ou moins pied et poing liés au lobbyisme à la banque mondiale il faut savoir que la banque mondiale est actionnaire effectivement de la plupart de ses projets d'autres banques comme la banque inter-américaine de développement ou coopération BICE et autres BID participent de tout cela et c'est des projets qui sont intergouvernementaux des fois même chapotés éminemment rentables pour les oligarchies locales éminemment rentables pour les sociétés qui se chargent d'exporter les produits et si vous mentionnez parfois par des fonds publics et voilà et parfois les finances par des fonds publics puisque c'est du développement voilà exactement étiquette développement et qui sont éminemment les fastes pour les locaux enfin pas bon certains diront moi je travaille chez eux donc ils ont un petit boulot dans une ville ou dans une exploitation d'asperts alors bon dans le cadre pour en revenir spécifiquement au cadre de la cordillade blanche il y a un phénomène c'est un des endroits au monde où on peut le plus observer effectivement le recul des glaciers de Bretagne c'est horrible c'est à dire que là moi j'ai vu des photos de des kilomètres de Ouaras donc la capitale régionale qui étaient pratiquement les glaciers arrivés jusqu'à Ouaras qui étaient situés autour des 500 mètres de la future les glaciers arrivés pratiquement là maintenant ils sont un kilomètre plus au dessus c'est à dire qu'ils ont le Pérou a perdu à peu près 40% en masse de ces glaciers et la cordillade blanche est l'un des endroits où on peut mieux observer ce recul la plupart des glaciers maintenant sont remplacés par des petits lacs de Moraine oui et il y a des accidents et il y a régulièrement des accidents parce qu'au moindre c'est une région sismique et ça dépend donc les Moraines se rompent il y a des effondrements dans les lacs qui provoquent des vagues qui submergent les Moraines et donc à tout moment on peut avoir un raz-de-marais qui débarque dans une vallée dans une belle montagne qui fait des centaines de morts moi j'ai vu des centaines et notamment au niveau du bétail du cheptel il y a des dangers permanents qui sont liés au réchauffement climatique comme ça on n'en parle pas beaucoup mais c'est spectaculaire le recul des glaciers dans cette région et ce qui est terrible c'est que la banque mondiale exploite les conséquences pour faire du fric l'exploitation hydraulique hydroélectrique derrière la rivière elle est quand même assez limitée il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul barrage qui s'est installé sur la rivière qui draine tout ça qui s'appelle la rivière Salte et qui arrive ensuite au Pacifique et c'est la banque mondiale qui l'a financée ? alors il y a une usine effectivement hydroélectrique et derrière effectivement l'essentiel de l'eau sert à arroser les champs d'asperges alors tu m'étends en disant 90% du marché mondial je sais que le Pérou est le premier producteur mondial d'asperges je sais que les producteurs d'asperges français 90% du marché mondial je ne compense pas enfin bon c'est effectivement un acteur majeur du secteur et effectivement tout ça a été financé fonctionne avec très peu de main d'oeuvre rapporte très peu aux populations locales et finira un jour parce que quand la glace aurait fini de fondre oui mais quand il n'y en aura plus il n'y aura plus d'eau dans le solta il n'y aura plus moyen d'irriguer exactement voilà et donc on va arriver à une cata énorme pour les populations au niveau écologique et au niveau social ouais et donc en fin de compte aujourd'hui des fois on a l'impression qu'on attend des sommets dans l'horreur mais en fin de compte on n'est que dans les prémices de ce qui est en train de se passer oui mais bon pour les gens qui nous dirigent et pour les hommes d'affaires l'objectif c'est l'argent à court terme donc l'horizon de pensée c'est pas 50 ans alors bon c'est à chaque fois la même problématique quel est le coût moindre pour le bénéfice c'est le coût grand et tout le modèle économique proposé dessus fonctionne comme ça donc alors ça bon il faut savoir quand même que pratiquement 1 ou 2% c'est pas moi qui le dit c'est au soir 1 ou 2% de la population doit avoir à peu près la moitié des richesses du monde des richesses de la planète et ces gens là sont totalement à l'abri du problème donc eux ils comptent la sortie leur seul objectif pour eux c'est de continuer à s'enrichir et les autres derrière c'est de leur servir de brouillot donc voilà j'ai vu une image assez intéressante bon il faudrait que je vérifie la source mais c'est une photographie aérienne de la villa de la maison d'Algore et on peut remarquer sur cette photographie aérienne qu'il y a 0 cm² de panneau solaire c'est-à-dire qu'on a des gens qui entretiennent oui une phobie des peurs pour pouvoir garder le pouvoir mais qui en fin de compte de leur côté se sentent bien à l'abri des conséquences parce qu'ils sont très au courant de ce qui se passe et à ce sujet j'aimerais rappeler ce qui s'est passé quand même quand il y a eu la terrible sécheresse dans le nord-est de l'île l'ONU avec ses satellites la sécheresse a été prévue et donc ils ont prévenu les grands propriétaires qui ont creusé des bassins qui ont acheté du barbelé qui ont mis des barrières et quand la sécheresse est arrivée les bassins étaient réservés à leurs bétails et ils avaient des trous qui tiraient à vue sur les populations qui essayaient d'accéder à l'eau et donc est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui avec ces projets parce que ces projets sont des projets prémédités pensez on ne crée pas une mine d'or industrielle en claquant des doigts ça demande de gros investissements il faut transporter sur place des infrastructures énormes je pense qu'un de ces camions avec des roues de plus de 3 mètres ça doit coûter une blinde un seul petit camion comme ça donc ce sont de gros investissements dont une partie malheureusement est publique c'est ça qui est aussi terrible il y a la banque mondiale l'épargne du développement qu'est-ce que nous on peut faire pour éviter de se retrouver en façon complice passif de tout ça parce que tout à l'heure je disais monsieur Nicolas Hulot ministre est-ce que vous allez mettre votre portefeuille en jeu par rapport à cet horrible projet montagne d'or moi je vous le demande moi petit Roger Nimo je vous le demande avec mon ami Gérald Lebrun on vous le demande nous on serait ministre de l'écologie il y aura un projet comme ça on dirait ben voilà on irait voir le président on dirait voilà monsieur Emmanuel Macron c'est simple vous continuez je démissionne parce qu'il faut une certaine cohérence on ne peut pas être écologique moi c'est comme un anarchiste qui aurait voté c'est ce qui te vient de t'arriver sur Facebook c'est ce qui vient de m'arriver Macron continue et toi on t'a forcé alors moi je dois me taire c'est-à-dire que mon m'a réduit au silence mais ça ne va pas durer parce que je vais rester en justice j'ai mon compte Roger Nimo parfaitement en droit vu que officiellement c'est mon nom de technicien et d'artiste depuis 1992 et il est désactivé donc je sais pourquoi il est désactivé c'est-à-dire qu'effectivement il y a des messages que je fais passer surtout des messages que je fais passer par la non-violence et ça c'est très dangereux ils ont très peur des gens non-violents parce que tout est fait pour radicaliser les gens si Roger Nimo parlait de prendre les armes je te prie de me croire que peut-être même je serais financé parce que en divisant les gens je crée pour les transnationales le moyen de faire des profits il faut bien voir qu'au Pérou les populations autochtones sont divisées par les transnationales parce qu'il y a des gens qui disent ah mais ils nous donnent un petit quelque chose il y a d'autres qui disent regardez moi mon bêta est mort ou mon enfant est mal formé et donc on a cette vieille technique de diviser les victimes et aujourd'hui au contraire au niveau planétaire il faut que les pop s'unissent c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de leaders populaires pas populistes c'est-à-dire des gens qui ne désirent pas être chef qui se retrouvent à devenir emblématiques d'un peuple parce qu'ils sont courageux et qu'ils ne baissent pas les bras donc tous les jours comme me dit mon ami Jérôme Lebrun parce que moi je disais toutes les semaines mais ils sont assassinés en Amérique du Sud ils sont assassinés là la dernière fois au Mexique qu'est-ce qui est arrivé à une de ces personnes Jérôme ? oui enfin au Mexique ou ailleurs il y a des assassinats tous les jours c'est des mafias locales des mafias locales des hommes de main à la solde des compagnies à des compagnies industrielles où ils mèrent c'est souvent les dirigeants parce qu'ils s'opposent parfois pas forcément une mine ça peut être une autoroute ça peut être un propriétaire terrien qui veut s'approprier le terrain d'une communauté indigène ça peut être n'importe quoi et là-bas c'est courant c'est un peu comme en Sicile que les mafias locales utilisent des moyens coups de machette pendaison hommes de main ce qu'on appelle là-bas les sicarius c'est-à-dire les pures à gages enfin bon et où elle en est Maxima Acuna Chopé parce qu'elle elle est symbolique d'une lutte au Pérou par contre justement Yana Cocha la grande mine d'or et moi j'ai su qu'à un moment donc elle avait eu gain de cause en justice mais qu'elle s'était retrouvée en fin de compte encerclée par Yana Cocha en fin de compte elle, ses fils son mari et ses animaux ils sont persécutés et ils se retrouvent en fin de compte un petit peu comme oui comme des gens qui sont enfermés chez eux et la situation en est où ? parce que moi j'ai même entendu que la ministre de la justice du Pérou avait dit qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité de la famille de Maxima Acuna Chopé qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? alors dans le cadre de cette personne je ne sais pas si toutes les personnes en France connaissent cette histoire alors Maxima c'est une paysanne qui est devenue symbolique de la lutte contre les mines dans son pays donc elle vit au milieu d'une concession minière donc cette concession minière a été activée en 2010 ce qui a provoqué des révoltes tous les paysans des crues il y a eu des manifestations réprimées de façon semblante d'ailleurs en 2012 avec 5 morts tués par balle par la police le projet a été suspendu mais reste dans le portefeuille des projets en cours de cette compagnie minière avec l'appui toujours du gouvernement des gouvernements parce que ça fait le 3ème 4ème gouvernement qui soutient cette compagnie minière enfin bon les gouvernements là-bas c'est un peu des défenseurs ils sont rejetés les gouvernements sont défendus ils sont là ils rentrent pauvres enfin pauvres moyennement pauvres pour s'en sortir riches mais c'est ça la politique là-bas c'est uniquement pour s'enrichir personnellement donc cette compagnie minière a toujours eu l'appui des différents gouvernements malgré les promesses électorales disant qu'on a arrêté le projet alors dans ce cadre là elle vit au milieu de sa communauté donc il y a eu effectivement ils ont cherché à l'expulser par tous les moyens donc ils l'ont accusé ils l'ont accusé d'occuper illégalement le terrain tu peux plus illégalement sa propre propriété c'est une pièce mais ils font la même chose au Dakota Access Pipeline tout à fait voilà donc qu'est-ce qui s'est passé il y a eu des procès il y a eu 4 heures vous me donnez pour le timing parce que là j'ai pas de... non 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 vas-y dans 3 minutes je te dirai et puis on passera un petit peu la parole il y a eu comment dirais-je pendant 4 ans des procès avec des menaces effectivement ils ont attaqué ces animaux ils l'ont brutalisé ils l'ont encerclé avec un grillage complètement vu complètement encerclé ils l'ont bloqué ses accès parce que pour rentrer et sortir elle est obligée de traverser la concession minière donc elle ne peut pas rentrer et sortir librement mais elle ils n'ont jamais voulu acheter son terrain donc elle est propriétaire de son terrain elle vit là et bon bah elle a fini par créer autour d'elle un mouvement de solidarité oui parce qu'ils ont détruit des bâtiments agricoles ils ont détruit un de ces bâtiments ils ont décrit une partie de sa maison ils ont détruit par exemple ses récoltes plusieurs fois ils ont massacré ses animaux de différentes manières ils ont volé même parfois et elle survit grâce à la solidarité c'est-à-dire c'est des gens qui vivent dans un déliment total sans la solidarité internationale et internationale maintenant elle n'aurait pas tenu le choc c'est pour ça que je prends de ces nouvelles parce que je sais que la situation ne va pas en s'embellissant en Pérou alors elle elle a gagné c'est-à-dire ce qu'elle a gagné c'est que le procès que lui avait fait Yannacotcha en violation de territoire de la concession militaire ils l'ont perdu elle est bien propriétaire de son terrain et elle a droit d'y être mais maintenant les persécutions ont continué d'autant plus qu'ils veulent absolument démarrer ce projet qui est bloqué quand même il faut le rappeler depuis 6 ans d'accord donc il faut peut-être on a réussi à le bloquer pendant 6 ans au niveau des droits de l'homme parce que souvent la France elle se dit oh pays des droits de l'homme alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau diplomatique avec le Pérou en leur disant lâchez la grappe à Maxima Acuna de choper surtout qu'en ce moment M. Macron reçoit beaucoup de présidents latino-américains ah oui c'est vrai le 8 il a reçu M. Kulsiski qui est président du Pérou n'insigne rien le 9 il a reçu Jimmy Morales président du Guatemala et le 20 au 21 qui vient là il va recevoir le roi Manuel Santos qui est président de la Colombie ah bah oui bah tu sais est-ce qu'il parle de participe de présidents de l'égyptien l'homme qui a fait un coup d'état je ne sais pas mais enfin bon ils ont ils ont de très bonnes relations avec les rois d'Arabie Saoudite et d'autres démocrates de genre nous allume et donc l'or n'a pas d'odeur voilà et puis quand on va moi j'ai déjà discuté avec des gens du MAE mais eux ils sont pas vraiment des diplômés le MAE traduit un petit peu pour les gens c'est le ministère des affaires étrangères voilà eux c'est d'abord des représentants de commerce on dit là exactement l'argent n'a pas d'odeur le business d'abord et puis ça créera des emplois en France si on arrive à vendre quelque chose là-bas quelques hélicoptères vendus c'est pour relancer l'industrie nous justement par rapport à Ali on le dit toutes les semaines de 19h à 20h nos emplois ne valent pas leur vie et je dirais même leurs emplois ne valent pas leur vie nos emplois ne valent pas leur vie et nos emplois ne valent pas nos vies c'est à dire que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui l'idée l'idée de gagner sa vie et bien en réalité de plus en plus le rapport c'est l'idée de perdre sa vie c'est à dire que c'est ce qu'on fait en réalité exactement et là j'ai cru comprendre que la Fed et la BCE avaient peut-être comme intention de relever les taux d'intérêt ce qui aurait pour conséquence de créer une crise financière beaucoup plus grave que celle de 2008 et en fin de compte de drainer vers les plus riches une plus grande partie de l'argent qui est de toute manière créée par le travail des hommes parce que la montagne d'heure même si c'est quelque chose d'horrible il y aura des gens pour conduire les camions il y aura des gens pour poser la dynamite il y aura des gens pour répandre le cyanure et tout ça donc ça va faire travailler des gens et donc est-ce qu'on ne doit pas arrêter de traiter les cordes avec lesquelles on est en train de nous pendre et on est en train de nous pendre nous nos enfants et nos arrière-petits-enfants parce que ça a des conséquences terribles et donc ce monde de la voiture électrique le lithium en Bolivie ce monde de la petite bague en oeuvre au mariage 50 tonnes de montagne réduite en poussière des tonnes de boue cyanurée aujourd'hui il faut que chaque être humain réfléchisse sur les conséquences de ses comportements consuméristes et il faut aussi mettre en face de leurs responsabilités des gens qui se présentent en tant que ministre et qui vont prendre des décisions donc écologie oui mais il n'y aura pas d'écologie avec une exploitation industrielle d'une mine d'or en Guyane donc par rapport à la crise que subit la Guyane actuellement non montagne d'or n'est pas une solution l'Amazonie est une réserve de biodiversité endémique extraordinaire tous les biologistes les entomologues les botanistes le diront il y a en Amazonie 80% des plantes que l'on mangera dans 50 ans s'il existe encore des autres donc est-ce que cette richesse à la fois pharmacologique alimentaire est-ce que c'est ça qu'il faut mettre en valeur est-ce que la Guyane ne doit pas devenir une réserve de biodiversité est-ce que le vrai développement pérenne durable et écologique de la Guyane ne se trouve pas là plutôt que de faire un grand trou de 2,5 km de long de 500 mètres de large et de 400 mètres de long est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur la survenue des sociétés post-anoucières est-ce que l'homme ne doit plus pas se penser enfant comme une espèce animale parmi un diabolique est-ce qu'on ne doit pas se remettre à notre place et quand j'ai parlé de ces psychés et justement de ce nodule de stéréo-niquel dans la ceinture d'astéroïdes c'était aussi qui avait montré la dimension de l'homme dimension de l'homme historique qu'est-ce qu'il est l'homme industriellement il a 200-300 grammes au maximum en tant qu'espèce il a 6 millions d'années au maximum qu'est-ce que la Terre la Terre c'est à 4,5 milliards d'années le système solaire mais c'est des dizaines d'unités astronomiques de diamètre on n'est rien on n'est rien au niveau temporaire on n'est rien au niveau spatial et donc est-ce qu'on ne doit pas réellement obtenir notre grandeur et non pas la grandeur de la France ou la grandeur de la Turquie est-ce qu'on ne doit pas atteindre la grandeur d'une réelle espèce sur animale en se disant dorénavant nous devons gérer la Terre non pas en fonction de nos propres intérêts mais des intérêts de toutes ces espèces vivantes est-ce qu'il n'y a pas là réellement le contour d'un monde post-industriel parce qu'il ne s'agit pas de retourner en arrière il ne s'agit pas de laisser les gens mourir de faim ou laisser les gens mourir de soif mais ce qui se prépare avec l'industrie agroalimentaire avec l'extra-alimentaire oui c'est un monde où on mourra de soif parce qu'on n'aura plus le côté à l'avoir et où on mourra de faim parce qu'effectivement les terres sont bien tuées par la gauche et donc aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les peuples premiers ils sont en place nous on en parle avec les peuples derniers qu'est-ce qu'on a à prendre de pour toi Gérald les peuples premiers je crois que tu as une minute je ne sais pas les peuples premiers comme il y a déjà sont tous c'est de la disparition et il y a un mouvement actuellement pour les aider à disparaître encore plus vite parce que justement leur leçon leur conception de l'existence et que ça ne peut plus d'écrit c'est-à-dire que on n'est pas une espèce qui est en dehors de l'environnement mais on est une espèce qui appartient à l'environnement et qu'il doit vivre avec l'environnement et repartager son existence et l'environnement leur technique ça consiste quand ils ont un capital forestier ou ressources naturelles de vivre des intérêts jamais touchés au capital et le laisser à leurs enfants nous ne sommes pas les propriétaires de la terre nous sommes les nous sommes les nous l'empruntons simplement à nos enfants donc nous devons leur rendre dans le même état qu'on l'a trouvé mais ça ça ne fait pas du tout effectivement au monde consumériste moderne et aux multinationales qui en profitent alors la santé des gens de toute façon nous vis-à-vis de ce système-là on est tous à toute individuelle des marchandises donc qu'on se tue au boulot et qu'ensuite on soit malade et qu'ensuite on doit payer des médicaments tout ça ça va tout le monde ça va générer du profit donc c'est bon on génère du business de notre naissance à notre mode on génère du business dès qu'on est avec les couches on va générer du business toute notre vie on va en mettant des couches mais pas seulement dès qu'on va bosser on va faire du business on va apporter de l'argent dès qu'on devient vieux on commence à être consommateur de médicaments on continue à faire du business et quand on est mort on est obligé à acheter un cercueil pour être limité on peut faire du business on fait du business toute notre vie c'est à dire pour eux on est business de la naissance à la vie et si on est malade c'est que c'est un business bon donc de toute façon vu de ce système là on fait partie et les gens dès qu'on change de portable on fait partie du business dès qu'on bouge dès qu'on respire dès qu'on prend de vie on fait partie du business on consomme et donc c'est moins consommé donc en fin de compte la solution elle est de moins consommer d'énergie de moins consommer de matériaux on doit réduire notre empreinte qu'elle soit carbone ou autre toutes nos empreintes d'avoir l'empreinte minimale c'est la seule façon qu'une planète a de 7, 8 bientôt 1 milliard d'habitants 1 milliard d'habitants à survivre c'est ce que disait Gandhi Gandhi disait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre il disait aussi je crois que la terre est assez vaste pour les besoins de chacun et trop petite pour l'avarice de tout de certains oui l'avarice de certains j'ai vu la phrase exacte mais c'est un peu dans ce sens là mais effectivement plus on sera nombreux et plus il faudra réduire notre empreinte écologique individuelle mais ça est-ce qu'on peut donner ce que ça vient aux 2% qui possèdent les 30% à des planètes c'est difficile de leur présenter et là je pense qu'on va arriver au terme déjà si on a pu réussir à sensibiliser quelques personnes sur les problèmes réels des activités humaines il faut bien voir là je montre j'ai mon appareil photo mon appareil photo c'est de l'or du plastique c'est pour les écrans plats c'est le coltan c'est les 6 millions d'or du Congo donc dans tous les objets qui m'entourent l'appareil numérique qui est en train d'enregistrer donc on voit bien que la contestation elle-même de la société elle devient extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas s'extraire du monde donc par contre ce que l'on peut faire c'est ce que nous essayons de faire avec Radar d'avoir une position différente exactement c'est d'ouvrir les yeux des gens sur le fait que moi par exemple ce portable il a bientôt 9 ans mais il fonctionne il fonctionne j'ai changé d'écran je l'apparerai et peut-être que je n'en prendrai pas parce que voilà le sans-fil c'est un fil à la pâte cette société est une société qui nous vende la liberté mais cette liberté est conditionnelle elle est conditionnelle à notre pouvoir d'achat et donc on doit retrouver quoi ? le pouvoir de vivre et donc j'aimerais qu'on finisse là-dessus c'est sur le pouvoir de vivre je vous dirai la semaine prochaine et je vous dirai aussi que peut-être sur le mois de juillet Radar va faire une pause parce qu'on ne pourra pas diffuser en direct donc on fera peut-être des émissions qu'on enregistrera et qu'on diffusera en différé plus tard voilà parce que parce que les choses sont comme ça et on doit se plier je dirais au rythme naturel des choses plutôt que d'essayer de tordre les choses à notre volonté parce que nous avons chacun un rythme tout comme la terre a son propre envie et tu reviens quand tu veux parce que des problèmes environnementaux ou des problèmes de mise et des problèmes en Amérique du Sud malheureusement c'est quotidien c'est quotidien il n'y en a pas et bien merci à tous j'ai deux petites choses à dire pour terminer justement on parlait de nos vues on parlait de notre avenir de ce qu'on était conscient de faire actuellement donc là moi je suis agent SNCF depuis T329 je fonctionne avec le papier puisque j'ai connu le livre etc et on n'a pas eu d'annonce j'ai simplement vu pour une question qui était posée d'un point de vue RH que la fiche de peine sous format papier disparaissait sans déconcentrement il fallait que jusqu'au 6 juin je me manifeste en disant sur le site internet que je vais continuer à conserver ma fiche de peine donc on prend bien qu'ils veulent en venir sous le cas sur le poste et je suis allé sur le site du gouvernement justement j'ai surligné en jaune on lit bien si le salarié a donné son accord l'employeur lui remet le bulletin de paie par voie électronique et c'est en fait l'effet contraire il faut se réveiller et bien voir l'évolution de son entreprise et quel est l'impact sur nous est-ce que tu penses que c'est pas un peu comme les Linky et les Gaspard au niveau de l'électricité et du gaz c'est du même matériel deuxième chose à propos de nos emplois de tout faire à distance la SNCF prévoit de lancer des TGV sans conducteur d'ici 2022 à 2023 des TGV automatiques sans conducteur sans conducteur d'accord voilà on va toujours dans la même direction on pensera à la rame en Alsace d'essai qui s'est viandée il n'y aura plus de conducteur ça ne sera pas de sa faute bah non ce ne sera pas de la faute effectivement mais alors monsieur Pépi tu penses qu'il sera encore président de la SNCF en 2022 ou alors qu'il sera remplacé par un robot madame Irma nous le dira ou je ne sais qui et bien je pense que c'est une bonne c'est donc il y a une première expérimentation qui va être faite d'abord sur le fret on va tester les marchandises on va tester ça sur le transport des autres voilà voilà ce que je voulais dire pour finir et bien je te remets à la semaine prochaine c'est toi qui fais la fin et sinon bonne vacances pour ceux qui prennent vos vacances voilà bah merci Marc à la semaine prochaine alors par contre je ne sais pas comment c'est toi qui va couper je m'écris